Comment définir l'identité flamande ? Vous sentez-vous d'abord flamand ou belge ? Être flamand, c'est quoi ? Dring Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Les belges francophones se posent plein de questions sur les flamands. Pour tenter d'y répondre, je vais vous emmener en voyage dans toute la Flandre, à la rencontre de ses habitants. Et le tout à vélo. Épisode 3, province d'Anvers. C'est quoi être flamand ? On arrive dans la province d'Anvers, à Ternhout, la capitale de la campagne. On va dormir chez Ben ce soir. Même s'il n'a qu'un petit jardin, il l'ouvre quand même aux campeurs. On va partir au marché du soir près des quais. Disney, ils ne vont pas faire avec la fièvre. Ok, cool. Ok, tout de suite. On arrive au marché. Un couple profite du soleil pour prendre un verre en terrasse. Ça, c'est le rire de Diane. Je suis Diane Govart. Je suis bornée et été en Ternhout. J'ai grandi à Ternhout et j'ai habité aussi ailleurs. Mais je suis toujours revenue ici. Comme dans chaque épisode de Dringdring, je vais poser des questions des lecteurs de Dardar aux flamands que je rencontre. Vous sentez-vous d'abord flamand ou belge ? Je suis fière d'être belge, mais je suis en premier lieu flamand, évidemment. Je suis flamand, évidemment. Et pour elle, c'est quoi être flamand ? Je ne sais pas vraiment, en fait. Je suis belge. Avec le coronavirus, je ne vais pas à l'étranger. Je veux redécouvrir la Belgique. Pensez-vous que les néerlandophones et les francophones soient différents ? Oui, ils ont des mentalités différentes. Je peux donner un exemple de mon travail. Je trouve que les Flamands peuvent travailler plus dur que les Wallons. Les Wallons pensent beaucoup au travail. Mais quand il faut faire quelque chose, ils arrêtent. C'est peut-être un sujet délicat, mais les Flamands se mettent au boulot. D'un autre côté, ce que j'admire chez les Wallons, c'est que quand ils ont un problème, ils se rassemblent. Alors que chez les Flamands, c'est plutôt chacun pour ça. La patronne du café veut qu'on interviewee sa serveuse Bic en français, car elle n'a pas eu de bons résultats à l'école. Elle a une seconde session en français. Oui, mais c'est la faute des profs, pas la mienne. Et que voudrait-elle changer dans les cours ? On devrait plus parler. On ne peut pas mener une discussion. On peut former des phrases séparées, mais on n'apprend pas à tenir une conversation. Et Bic, elle se sent plutôt belge ou flamande ? Et pourquoi ? J'aime les frites, ce qui est bien belge. Je suis fan des bières. Les chevaux sont super. Les chevaux belges sont les meilleurs au monde. Un peu plus loin, on rencontre l'Aisne. Je me sens surtout flamande. Elle gère une entreprise de fabrication de béton. Elle trouve que les francophones devraient s'adapter et apprendre la langue. On reçoit des commandes de Wallon et Bruxellois. C'est difficile de rompre la barrière de la langue. Ils s'attendent à ce qu'on parle français. Ils nous envoient des contrats en français. Mais je suis têtu et leur dis que je l'ai vu en néerlandais si je sens qu'ils ne sont pas prêts à collaborer. Quels sont les symboles de l'identité flamande ? Il y a aussi le lion de Flandre. Le drapeau jaune avec le lion noir. Gele vlag met le zwarte leu op. Est-ce qu'elle oserait chanter le flamse leu ? Le flamse lit ? Ne, 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 echt niet. L'hymne flamand ? Ne, non, on ne va pas le faire. Ne, 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 ne. On a dû l'apprendre à l'école, mais ça fait longtemps. C'est vraiment deux knits de vrag. Deux knits de vrag, question malicieuse. Lynn trouve que ça ne se fait pas de demander de chanter le lion de Flandre. On finit notre verre et on s'apprête. Avant de partir, Diane nous raconte une anecdote. On a parlé du café Retro sur la grande place de Turnhout dans les journaux. En plein confinement, le patron a autorisé à enregistrer un film porno dans son café. Dans le générique de début, on voyait la maison communiale de Turnhout. Le bourgomest n'était pas content. Il ouvra sur non plus. Le café va probablement devoir ferme. Ils ont reçu une prime de 4000 euros par mois car le café était fermé. Ils ont aussi sûrement reçu de l'argent pour enregistrer le film. Ils vont devoir tout rembourser et payer une amende. Ils vont devoir fermer le café. Les interviews, ça creuse. Direction le Fritkot, à côté du chemin de fer. Après la commande, on va attendre dehors. Je suis un chanteur du Suriname. Je suis un chanteur du Suriname. Je fais du reggae, comme le nom du célèbre festival Reggae Chiel. Reggae Chiel est un festival dans la Campine qui a lieu en même temps qu'Espéranza, un festival de musique du monde à Floref. Souvent, mes amis en Versoix allaient à Chiel, alors que moi, j'allais au festival en Wallonie. Êtes-vous heureux de vivre en Belgique ? Oui, ça me permet de m'épanouir. J'ai l'opportunité de développer ma musique. Je m'adapte. Partout où je vais, je m'adapte. C'est le mieux que tu puisses faire pour improviser dans la société. Comment ils décrivent un flamand ? Les flamands sont assez fermés. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils ne veulent pas s'ouvrir au monde extérieur. Tu dois essayer de découvrir comment ils sont. Quand tu les connais, tu verras qu'ils sont chouettes. On peut échanger notre savoir et apprendre l'un de l'autre. Tu ne dois pas juger un livre seulement par sa couverture. Les frites sont prêtes. Jeff va les chercher. Je regarde le paquet de frites. J'avais commandé une frite avec de la carbonade et une sauce spéciale. Un mélange de mayonnaise et de ketchup saupoudré d'oignons frais. Une coutume venue des Pays-Bas. Sauf que, à ma grande surprise, le friturier a mélangé la sauce spéciale avec les carbonades. Ce n'était pas le but. Ce n'était pas le plus technique, mais... Oh, je suis, mon... Dring, Dring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Après notre nuit en tente, direction l'office du tourisme de Turnout. La dame à l'accueil nous explique l'histoire particulière entre Turnout et les jeux de cartes. Turnout est un centre de l'industrie graphique. Les jeux de cartes sont les produits les plus réputés. Brépol s'est fabriqués ses premières cartes en 1826. Rapidement, d'autres lui ont emboîté le pas. Il y a même eu 7 usines. Après leur fusion, ils sont devenus cartes à Mundi. Et à l'heure actuelle, on fabrique presque 700 000 jeux par jour. Les habitants de Turnout en sont tellement fiers qu'ils donnent des noms de cartes à leur bière. La plus connue, c'est la Scupebourg, valet de pique. On se dirige ensuite vers le béguinage de la ville. Jusqu'en 2002, une nonne y résidait encore. On s'approche de deux dames, assis sur un banc. Ça fait 24 ans que j'habite dans le béguinage. C'est fantastique. Ce sont les meilleures années de ma vie. Je ne sais pas si vous entendez, mais Adrienne a un accent néerlandais. Pour elle, quelle est la différence entre un néerlandais et un flamand ? Les néerlandais sont plus libres. Ici, les voisins ne viennent pas chez vous par l'arrière. Les gens sont plus distants. Ce n'est pas pour autant que c'est moins bien. C'est mon endroit idéal. Comment décrire l'identité flamande ? La question est trop difficile. Depuis le début de la crise du coronavirus, elle vient tous les jours à 9h30 s'asseoir sur le même banc aux côtés de Maï. Ça fait 4 ans que j'habite dans le béguinage. Que pensez-vous de Bruxelles comme capitale de la Flandre ? Ce sont toutes des questions politiques. Bruxelles, la capitale ? Je ne peux pas dire mieux. Non, Bruxelles est la capitale de la Belgique et c'est tout. Bon, on retente quand même encore une dernière question. Qu'aimeriez-vous changer en Flandre ? Le gouvernement est trop laxiste. C'est ridicule qu'il n'ait pas réussi à former un gouvernement après autant de temps. Je n'ai pas d'avis. Il faut démarrer. On n'a pas encore roulé et il nous reste 60 km à faire pour atteindre Dufel. On enfourche le vélo et on traverse les forêts de la Campine, cette région située au nord-est de la Flandre, à la limite des Pays-Bas. En chemin, on s'arrête à Vosselard pour prendre un café. Rony vient juste de terminer sa course du jour avec une Dufel. Je suis Rony Weigmans, 61 ans. J'ai 61 ans, je viens de devenir pensionné. Vous sentez-vous d'abord Flamand ou Belge ? On est tout près de la frontière néerlandaise. Ça n'est pas très important ici. Je ne parle jamais français. Quand je vais en Wallonie, j'essaye de parler français. Mais je ne suis pas bon du tout. Mais bon, je suis Belge. Il trouve qu'il y a une mentalité différente à Bruxelles. Je suis entré dans un café. J'essaye de parler en français. Et un dit à l'autre, en vieux bruxellois, c'est un paysan de la Campine. Oui, c'est la mentalité de Bruxelles. Et c'est quoi la mentalité d'un Campinois ? Les gens sont introvertis. Mais on habite dans une belle région. Mais vous allez dans une mauvaise règle, hein ? Ah oui, c'est ça. C'est tout bon, hein ? Après une balade dans les bois, on aperçoit un lac bleu ciel. C'est le War on Place. C'est le paradis pour les chiens. On continue la route le long de la Nette. Une rivière qui relie Rhumstallier. Les cyclistes nous saluent. On arrive à Lire, ou Lier en français. Son horloge astronomique et son centre-ville à la brugeoise valent le détour. Mais ce n'est pas tout. Ici aussi, il y a un béguinage. On dépose les vélos, et on se balade dans l'ancien quartier des Nonnes. À travers la fenêtre d'une maison, on entend une âme chanter. Le béguinage de Saint-Marguerite. Un joyau du baroque flamand, fondé en 1256. On va sur la Grand Place. Un couple de cyclistes est assis sur un banc. Vous sentez-vous d'abord flamand ou belge ? Je me sens surtout belge. Je n'aime pas qu'on me place dans des cases. Belge, sowieso. Je suis belge. Je n'ai pas assez voyagé pour dire que je suis citoyenne du monde. L'identité est constituée de différentes couches. Dans mon livre, j'explique que nous sommes tous des humains. Nous habitons tous sur la même planète, que ce soit ici ou de l'autre côté de la planète. Nous sommes en quelque sorte liés. Je suis aussi musulman, ce qui est une grande identité. Je suis européen, marocain, berbère, belge, flamand, anversois. Si on veut aller encore plus loin, je viens de Kiel, un quartier dans le sud d'Anvers. Quelle est la capitale de la Flandre ? La capitale de la Flandre ? Je pensais que Bruxelles était la capitale de la Belgique et que la Flandre n'avait pas de capitale. Quand j'étais professeur de français à Anvers, j'avais déjà fait le même constat. Une très faible minorité de Flamands savent que Bruxelles est la capitale de la Flandre. Rien de surprenant pour Lisbeth Van Impe, la rédactrice en chef du Newsblatt. Tu veux dire que dans un pays où on a fait tout ce qu'on pouvait pour rendre les structures difficiles, opaques, quelque chose qu'il faut vraiment étudier, que les gens pensent que je peux bien survivre sans savoir... Oui, ça ne me n'étonne pas. Avez-vous entendu parler du canon flamand ? J'ai entendu parler, mais je ne peux pas répondre. Je dois répondre à l'opportunité. Littéralement, être redevable d'une réponse. Ingrid donne sa langue gauchère. Le gouvernement flamand souhaite mettre sur pied un Vlam, ce canon. Ce canon devra lister tous les points d'ancrage de l'histoire et de la culture flamande. Il devra notamment être appris par les élèves et les primo-arrivants. Une commission d'experts indépendants s'attèle à la réalisation de ce canon. Objectif, créer un sentiment collectif d'identité nationale en organisant une sorte de culte autour de différents symboles. Ce canon devrait être terminé en octobre 2022. J'envoie un SMS à notre hôte pour dire qu'on arrivera dans 30 minutes. Elle répond. Avez-vous déjà mangé ? Ça tombe bien, on a faim. Rinnis et Ludwine nous accueillent comme des rois. On peut même choisir le menu. Il y a encore des restes végétariens, mais je peux encore cuire des scampis. Après un bon repas, il est temps d'aller dormir. Les poules nous réveillent. En route vers le collège des Ursulines à Sine-Catalene-Ouavre. En chemin, Jeff me montre une petite maison avec un drapeau flamingant et juste à côté, une affiche du Vélems-Belung sur laquelle il est écrit « Prenons soin les uns des autres. Protégeons nos gens. » « J'ai 22 ans et j'habite à Duffel, une belle région. Je suis très flamand. C'est mon père qui m'a transmis l'identité flamande. Les gens pensent qu'on est raciste, mais ce n'est pas vrai. Tout le monde est le bienvenu. Mais si tu viens pour profiter, alors ça ne va pas. Mon père a toujours pendu le drapeau flamand. Mon père est un peu de droite. Des personnes sont venues habiter dans la rue. Ça fait plus de 6-7 ans qu'ils habitent ici. mais ils ne parlent pas néerlandais. Ils ne travaillent pas. Mais si tu viens ici et tu apprends le néerlandais et tu travailles, il n'y a pas de problème. Tu t'adaptes. Ils habitent ici depuis 7 ans et ils vivent du CPAS ou du chômage. Après 2 ans, si tu as appris le néerlandais, tu peux trouver un travail. Sinon, c'est un peu profiter. Être flamand, c'est quoi ? Manger du porc, boire de la bière, sortir, s'amuser, ne pas se soucier de ce que les autres disent. dans son programme, le Vlaams Belang souhaite l'indépendance de la Flandre. Et Ken, est-ce qu'il veut aussi la fin de Belgique ? Euh, ne. Ne, 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 la Belgique est déjà tellement petite. Si on la divise encore en deux, ce sera encore plus petit. On est déjà très peu nombreux. Après, ce ne sera plus la Belgique. Et alors quoi ? Aller avec les néerlandais ? Ça ne marche pas non plus. Je ne suis pas d'accord avec tous les points du Vlaams Belang. Il nous raconte d'ailleurs qu'il a une tradition spéciale le lendemain de son anniversaire. Le 21 juillet, je regarde toujours le défilé à la TV. Un électeur du Vlaams Belang qui adore regarder le défilé du 21 juillet. Un comble. Bon, on reprend la route vers l'école des Ursulines. On a rendez-vous avec Ian Verheyeux. Il est en tournage. Pour une fois, il n'est pas réalisateur, mais acteur. Le 2 février 1989, c'est le premier jour que la VTM a commencé ses émissions. Et avant VTM, on regardait en masse les chaînes néerlandaises. fin janvier, les chaînes néerlandaises en Flandre avaient un taux de plus de 30%. Donc, 33% regardaient les chaînes néerlandaises. Après un mois, un mois d'émission de VTM, il restait 3%. Un an plus loin, il n'y avait personne qui regardait encore des films néerlandais et qui réalisait encore des revues. Donc, l'idée de le Pays-Bas comme pays guide était presque dans une période super bref complètement passée. Complètement passée. Et depuis ce moment-là, la Flandre comme région politique, culturelle, on peut même dire est plutôt isolée sur soi-même. Pour Yann Vareil, l'interprétation du terme flamand pose problème. Les flamands sont certainement les flamands intellectuels et donc ça veut dire aussi le secteur culturel, a presque honte d'être ou d'avoir l'identité flamand et par naissance. Mais il y a une raison très simple pour ça. l'adjectif flamand a été kidnappé si tu veux par l'hépartame d'extrême droite Vlaams Belang Vlaams Bloch avant. Le terme même flamand a été contaminé autant qu'en Wallonie qu'en Flandre même et c'est une situation très bizarre. Il y a un sens politique presque immédiat mais le mot même en effet c'est neutre comme quelqu'un est danois ou irlandais ou français quelqu'un peut être un flamand. Mohamed Ouamari a écrit un livre où il analyse son rapport avec l'identité flamande. Il est d'accord avec Yann Vreye. Si on parle de l'identité flamande on entre dans un débat très politisé. En Flandre tout ce qui concerne la culture et l'identité flamande sont souvent liés à la politique alors que ce n'est pas automatiquement le cas. Si on parle de la culture flamande on peut parler par exemple de littérature ou musique. Quand on parle d'identité flamande j'ai l'impression qu'on va entamer directement un débat sur la politique sur la fin de la Belgique NVA versus PS alors qu'on pourrait dissocier culture et politique. L'objectif de mon livre est de séparer la politique et la culture. et la politique de se séparer de se séparer dirigeait un joyau de l'art nouveau. Le jardin d'hiver fait Eric est couronné d'une coupole aux vitraux multicolores. Il servait de réception pour leur pensionnat de jeunes filles et de jeunes filles. Bon on a faim. Je vais chercher un sandwich à la boucherie. Merci. Merci. Notre dernière étape pour ce voyage est le café de cloque et le café de cloque à Dufel. Ici, tout est flamand. Raph, le patron, porte un t-shirt noir avec l'inscription jaune Vlandre et le lion flamand. Il sert aussi de la bière, la vlam, tous les verres sont estampillés du lion flamand. Des posters du mouvement d'extrême droite Vaux-Postes sont affichés. Je suis le patron du café de cloque. Maître de pape l'épaule, littéralement, avec la cuillère à panade, les parents de Raph lui ont inculqué le nationalisme flamand dès sa plus tendre enfance. J'ai fait les mouvements de jeunesse et des camps. J'ai aussi participé au pèlerinage de l'Isère. Avant, je plaidais pour que la Flandre soit un État indépendant. Maintenant, il espère que la Flandre devienne un membre de la Belgique, un peu comme la Belgique au sein du Benelux. Je suis encore pour l'indépendance de la Flandre, de préférence avec une Flandre indépendante. Quels sont les symboles de l'identité flamande ? Notre histoire, l'an juillet, la fête de la Flandre. Il y a tellement de choses en Flandre, écrivain, poète, peintre et j'en passe. A-t-il toujours voté Vlaams Beleng ? Je viens de la Volksunie et puis ils ont fondé la N-VA et après je suis passé aux Vlaams Beleng. Je n'ai pas l'impression que Bardo Weaver va réaliser des choses pour la Flandre, pour son parti, oui. On reprend le train à la gare de Duffel. Sur le trajet, je réfléchis à ce que j'ai appris sur l'identité flamande. Comme le dit Mohamed Ouamari, l'identité c'est un peu comme une lasagne avec ses différentes couches. Personnellement, je me sens belge. Flamand parce que j'ai habité six ans à Anvers, Wallon parce que je suis né à Srin, Bruxellois parce que j'habite à Skjerbeek et Européens car mon père est français et mon grand-père est grec. Les personnes que j'ai rencontrées avaient souvent des difficultés à expliquer ce qui les rendait flamands. Souvent, le nationalisme flamand se transmet de génération en génération. L'arrivée de la chaîne VTM en 1989 a renforcé le sentiment d'appartenance à l'identité flamande. Le terme flamand a souvent une connotation politique alors qu'au fond, c'est un thème neutre. De son côté, Mohamedou Amari avait pendant longtemps un problème avec son identité flamande. Grâce à l'écriture de son livre, il a pu se réconcilier avec elle. Il y a deux camps. D'un côté, l'extrême droite ne m'acceptera jamais comme flamand car je ne suis pas de la bonne religion à leurs yeux. Mes parents et grands-parents viennent d'un autre pays. De l'autre côté, les gens de gauche, les progressistes n'ont pas un sentiment fort d'identité nationale. Ils disent qu'être flamand, c'est le nazisme, le fascisme, le racisme et tous les autres ismes. Personnellement, je trouve qu'on vit dans une société flamande avec un parlement flamand. Nous parlons néerlandais, en Belgique. C'est être flamand. Qu'on le veuille ou non, il y a des institutions flamandes. Toute personne qui habite en Flandre ne peut pas échapper à cette réalité. Je veux normaliser le fait d'être flamand. Cela fait partie de mon identité, comme toutes les autres étiquettes. Mais ça ne fait pas tout, comme le fait d'être belge ou musulman ne fait pas tout. Il existe différentes cases et j'aimerais me déplacer entre ces différentes cases. À un moment, je suis flamand, un autre belge, marocain, musulman, rifain. Il n'y a rien de mal avec les cases. Les personnes se rassemblent en fonction de ce qui les unit. Cela ne devient dangereux qu'à partir du moment où tu vas t'enfermer dans ta case. Si tu fermes la porte et que tu refuses d'y laisser entrer ou sortir quelqu'un, c'est une erreur. Dringdring, le podcast de Dardar qui vous fait découvrir la Flandre à vélo. Vous venez d'écouter le troisième épisode de Dringdring, le podcast de Dardar. Si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, mettez des étoiles dans votre appli de podcast. Dans le prochain épisode, je vais vous emmener dans la province de Flandre orientale. On y verra ce que les Flamands connaissent de la Belgique francophone et de leur culture. En attendant, retrouvez notre article sur www.dardar.be slash Dringdring. Vous y découvrirez les magnifiques photos de Jeff et vous pourrez revivre notre itinéraire grâce à une carte interactive. Podcast écrit et réalisé par Aubry Zouriel. Habillage sonore Zoltan Yanoshi Mixage Cédric Van Stalen Un projet soutenu par le Fonds pour le journalisme et la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ok.